Stop au Covid-19. L'ONGJVE est véritablement engagée dans la lutte. Elle met en place une campagne de sensibilisation qui concerne 4 départements de notre pays, à savoir le Monocoufo, l'Atlantique et le littoral. La spécificité est le déplacement des équipes dans les ménages. Le top de la campagne a été donné dans le 11e arrondissement de Cotonou. C'est le moment de dire à tous nos frères béninois qui sont partout de prendre leur destin en main, de prendre leur vue en main, parce que ça ne se donne pas deux fois. Chère population du 11e, je vous demande pardon de toujours respecter ces gestes barrières parce que nous avons besoin de vous au quotidien pour mener le développement de notre chère patrie, le Bénin. L'UNICEF reste le partenaire privilégié de cette campagne et l'ONGJVE agit sur le terrain. Nous voulons remercier ici l'UNICEF qui a l'habitude de s'occuper de la protection des plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes. Nous aimerions terminer en ayant un mot pour tous ces jeunes volontaires que vous avez ici devant nous. Vous avez été formés. En allant sur le terrain, ne marchandez pas votre engagement parce que la sensibilisation ne va pas se faire en français. Ça va se faire en fond, en gong, en bariba, en nago, en adja ou en cotafond. Une bonne méthodologie est mise en place. Notre campagne est axée sur les villages frontaliers avec le Togo, dans la mesure où il y a des flux de population dans cette zone-là. Kotonou étant une ville cosmopolite, eh bien il est important que les gens à Kotonou aient l'information. Certains quartiers de Kotonou sont plus touchés que d'autres. Nous allons être focus sur ces quartiers-là. Durant ce lancement, nous voulons demander à chaque élu ici présent de relayer l'information dans les quartiers où nous serons dans le 1e arrondissement. La police républicaine accompagne l'initiative. Je pense que ça ne va pas être difficile parce que déjà, c'est notre quotidien. Tous les jours, il y a des équipes de patrie qui sont sur toute l'étendue du territoire de l'arrondissement de Vaudière. Donc, en matière sécuritaire, il ne va pas se poser de problème. Vous allez dire aux éléments de bien vouloir avoir le numéro, comme ça, pour qu'en cas de résistance, ils puissent nous faire appel. C'est donc parti pour cette campagne de sensibilisation du ménage en ménage.